Et bien c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur ETSD en réalité virtuelle. Je vous accueille à l'intérieur d'un bus, il s'agit de l'Iveco Evo 10, 400 chevaux, un petit mode que j'ai installé avec le mode passager. Et je vais déjà vous le présenter de l'extérieur, j'ai ajouté le petit skin propre à la région Île-de-France. Et puis deux, trois petits détails, bon il n'y a pas grand chose non plus qu'on puisse modifier et c'est tout aussi bien, ça éviterait de le dénaturer. Alors on va se retrouver en vue intérieure, et petit problème, c'est que j'ai remarqué que je n'ai pas le GPS d'affiché, je n'ai pas le GPS qui s'allume, tout comme les infos sur le tableau de bord. Ça m'est déjà arrivé avec un camion, il y a quelques années en arrière, en réalité virtuelle avec le HTC Vive à l'époque. Bref, du coup on va devoir se contenter malheureusement de ce petit pop-up que je ne peux pas déplacer, en tout cas je n'ai pas pris le temps de regarder si je pouvais le déplacer à gauche ou à droite. Mais bon, on va essayer de... Ah oui, ça fait un boucou quand on enlève le frein à main. C'est un sacré bordel quand même, on a l'air tout petit dedans. Mais là il y a déjà des passagers qui nous attendent. Alors c'est avec le mode passager, en gros, ils prennent la place. Ah ouais, oh putain c'est vraiment spécial. Par contre, il y a le rond-point, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Putain c'est fou. Et en fait, je ne l'avais jamais testé. Je l'avais testé hors réalité virtuelle, c'est pour ça que j'étais un peu surpris du GPS. Mais puna... Bah du coup, je voulais faire demi-tour au rond-point à droite là-bas. Et là en plus, on est sur la version boîte en H. Parce qu'il y a deux versions, la version boîte en H et boîte auto. On a ce tangage, ça donne la gerbe mon gars. Toutes ces années en VR, putain il y a encore des choses qui me donnent la gerbe. Ah mais je suis con en fait, on peut vraiment passer par là. À chaque fois, je me prends la tête à sortir, à tourner à gauche. Parce qu'on est à Maltaire sur la map Grande Utopia. Alors c'est vraiment chiant cette espèce d'ATH. Bon, on va regarder rapidement où est-ce qu'on doit aller. Histoire de se retirer un petit peu l'info qu'on a. Et putain, qu'est-ce que c'est ouf ! Qu'est-ce que c'est fou ! L'immersion, elle est juste folle ! C'est pour ça mon gars, c'est pour ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de VR sur un The Bus ou ce genre de truc. C'est tellement fou ! C'est pour ça que je suis obligé de mettre des mods sur ETS2. Des mods sur ETS2 pour profiter d'un camtar comme ça, enfin d'un bus comme ça. Pour profiter un petit peu de la VR avec un bus. Alors je vais essayer d'en télécharger d'autres. Des deux étages, des plus longs, des plus petits. Voir un petit peu ce qui est dispo en mode bus. Il ne faut pas que je le cale, bah oui, si je commence au deuxième. Et là on va devoir ensuite... Ah, il fait un boucou en le kignotant mon gars. Après c'est à gauche et après... Ah oui, je prends le rond-point comme une bagnole, je crois. Les puristes, ils vont m'insulter. Putain, en plus c'est tellement dégagé. Tu sais, le pare-brise est tellement balèze. Le pare-brise est tellement balèze que... Tu as des points de vue partout, à droite, à gauche. Non, c'est fou. Il n'y a que le casque là, mais je te jure, c'est tellement net. Il y a vraiment juste le GPU, je suis en paramètre moyen. J'avais testé même Ultra, je voyais que c'était assez fluide. Mais je me dis, pour éviter d'avoir des chutes de framerate, on va laisser en élevé. En élevé, je voyais des artefacts chelous qui apparaissaient... Un peu partout. Je me suis dit, vas-y, on va... On va mettre en moyen, valeur sûre. Tu peux me dire où est-ce que je vais devoir faire demi-tour, s'il te plaît. Par contre, putain, il n'a rien dans le sac. Ah oui, c'est vrai que je me souviens. C'est un truc bizarre ici, le demi-tour là, surtout qu'on est sur ETS2, on n'est pas sur Citycar avec une petite bagnole calme. Bon, normalement, s'il y a un camion qui passe à Xarmorque, ce bus-là, il passe. Ah bah oui, ils ont tout pensé. Putain, ça tue... Ça tue de ouf ! Ça tue tellement... Il y a même des bus bien spécifiques... comme les man qu'on connaît avec les transports de bus. Alors par contre, attendez-moi. Ah, j'ai juré, ça s'ouvre. Ah, mais c'est celle de derrière. Non, trop bien ! Non, mais trop bien, mon gars ! Oh merde, moi le handeck ! Ferme-moi ça ! Ah ouais, parce qu'en fait, c'est les touches des vitres. Ah, mais elles sont là, mes passagers, tu vois. Putain, je te montre du doigt, mais je suis vraiment débile, quoi. J'ai toujours ce réflexe de vous montrer ce que je vois. Traîne ! Oh, putain, mon gars ! Ah oui, c'est vrai que là, j'ai toujours ce problème d'affichage, chelou. Pour valider. Ah, voilà. On a validé. Par contre, c'est un peu galère. Je ne sais pas si je vais peut-être même mettre entrée, genre... Si je me propose. Ils sont où, par contre ? Tu vois, je ne sais pas c'est lesquels. Putain, je ne sais pas c'est lesquels, mon gars. Peut-être c'est eux. Putain, mon VR, ça crée vraiment des soucis. Je ne sais pas si en vue extérieure, on voit quelque chose. Non, tu vois, il n'y a pas le symbole qui indique que c'est là ou là-bas. Putain, on va essayer, on verra bien. Je peux dégager juste ça. Ah si. Putain, trop bien. T'entends genre les mecs monter trop bien. Vas-y. Putain, c'est vraiment chiant, GPS de merde là, sérieux. Il ne fonctionne pas. De toute façon, quand il y aura des portions où on arrive à voir plus ou moins où on va, on essaiera de le désactiver de temps en temps. Putain, c'est tellement... C'est tellement quoi, en fait ? Dis-moi ce que j'ai touché, je t'en supplie. Il faut vraiment qu'on reste deux secondes et se parler. Qu'est-ce que j'ai touché ça, le chien ? Vas-y, on va essayer de sortir de là, crème. Ok, là, c'est bon. Plus large, mon gars, je ne peux pas. Ah ouais, donc effectivement, il y a bien genre une remorque chelou. Putain, je ne peux pas mesurer un truc. Je ne le vois pas. Tu vois, regarde, le GPS, il déconne. Ça lui met ses temps. Bon, il est quand même un peu bugué, le bordel. Et puis, évidemment, en VR, il me manque les infos quand je rentre dans les entreprises. Ça, c'est un problème que j'ai depuis belle lurette. Bon, c'est un petit trajet. L'idée, c'est vraiment de partager... Pardon. Le mode. Vous tapez juste Niveco, bus. Enfin, vous tapez juste bus et je pense que c'est l'un des derniers résultats qui apparaît. Puisque... Je crois que c'est le dernier en date qui est populaire, on va dire, sur les modes bus. Je vais garder un petit peu le... la TH désactivé. Tu as un régulateur, normalement. Il est... Non, ben, le régulateur, il fonctionne. Tu vois, il s'allume. C'est chelou, vraiment, que les infos sur les écrans ne s'allument pas. Sinon, c'est vraiment pas mal bien détaillé. Il y a vraiment plein de boutons. T'imagines, vraiment, t'étends un peu comme sur un X-Plane ou quoi. Là, par contre, là, ils perdent de la vitesse, ça va repasser en 5. Tu peux interagir avec ta souris sur les boutons et tout. Ça aurait été trop bien. T'emmèche aussi qu'ils mettent pas les passagers à l'intérieur. Bon, après, ça reste un mode. On essaie d'adapter un truc qui n'est pas du tout à la base. C'est pour. Bon, j'ai touché, quoi. Il y a vraiment un souci de collision, pardon, ou vision. Une collision sur le décor. De petit mars. Ça repart à la petite tasse. La clope, je ne fume pas, moi, perso. Il n'y a pas l'animation sur la pédale. Par contre, on voit bien accélérateur frein en embrayage sur la version boîte en H. On va aller voir si la boîte auto s'inquiète de la pédale d'embrayage. On prend le temps, du coup, de décorer un petit peu le décor. Par contre, je ne vais pas vous cacher, je ne vois pas à combien je roule. Je tiens à 90, là. Ben oui, puisque forcément, c'est mal foutu. 90, 95. Même avec un écran, je crois, vous ne voyez même pas. C'est bien, merde, putain, c'est où, là ? Ok, on reste sur cette voie. Ben, je crois. Ben, non, c'est bon. Ah, on va sortir à droite. Ah ouais, il bombarde quand même. Et comme il ne freine pas, je ne vais pas prendre de risques. Ah ouais, sacrée vue, mon gars. En plus, avec le pare-brise géant, mais tu as le décor devant toi, quoi. Non, franchement, propre. J'ai activé, je crois, le retard d'interneur, je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, putain, mon gars. C'est quoi, ça ? Ah ouais, donc... Ah ouais, si, effectivement. Putain, il y a l'animation et tout. Trop bien. Il y a des petits détails comme ça que je découvre, parce que... Je ne suis pas un spécialiste, mais j'essaie de voir un petit peu ce qui a été réagi dans l'habitacle. Non, franchement, il est propre, quand même. Il y a vraiment ce souci d'affichage, pour ma part, ce n'est pas le cas quand je ne suis pas en VR. Mais... Oh putain, je crois que ça allait piler. Il n'y a pas ce souci-là quand je ne suis pas en VR. Et puis le problème de collision, mais sinon, il est beau, comme ça. Non, franchement, propre. Je suis assez... Assez, du moins, agréablement surpris de ce mode. En tout cas, en réalité virtuelle, c'est vraiment le pire. Putain, mais... Si vous avez l'occasion de tester ce bus-là en VR, c'est fou, hein. Je pense qu'il devrait vraiment faire un mode... Enfin, un jeu de bus. Ben, ce bus, quoi, en fait. Ce bus, mais en VR, et pas avec ce moteur graphique de Iensh, là. Ce mode graphique, mais ton GPU à genoux, quoi. Saint-Vaurie. Je ne sais pas si j'ai déjà été ici. Je crois que oui. Saint-Vaurie, station balnéaire. Ah, c'est beau gosse. Franchement, c'est beau gosse. Par contre, il me fait faire un détour de fou, là. Vas-y, on va découvrir la ville, là. Ouais, non, clairement. Peut-être qu'il y a un passage spécial. Il croit que j'ai une remorque de salaud, mais est-ce qu'on ne tenterait pas de passer par là? Allez, allez, mon gars. Je vais essayer de faire un peu de forcing. On va passer à gauche. Ah non, c'est un sens interdit, mais quel schlac. Ben ouais, voilà pourquoi elle m'a fait faire. Où cette société, là, chelou? Ah, c'est celle-là. Oh, merde. Oh, putain. Eh, mais je vais leur ramener leur leur passager, mais en PLS, quoi. Je suis bloqué. Ah ouais, ça part vraiment en sucette, dans la vidéo. Je suis désolé. Je pensais que ça allait passer crème. Grand utopia bus. Ah ouais, trop bien. Allez, let's go. On vient d'arriver au calme. Ah oui, par contre, je ne sais pas où je dois le poser. Attends, je vais quand même voir. Normalement, je dois sélectionner. Il me manquer. Ah oui, trop bien. Franchement, je suis pressé parce qu'honnêtement, j'aurais pas... J'ai peur de ne pas avoir l'emplacement. Ah ben, yes, c'est bon. Bon, ben voilà, les fréos. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada